Le match retour à Bonnall sous les yeux de 18 584 spectateurs. Grande fête ce soir à domicile dans le Doubs pour la venue du Borussia Dortmund. Deux buts partout au match allé. Les socialiens ont les cartes en main et ils les abattent d'entrée. Quatrième minute au Ruma pour Santos. Santos qui est accroché par le jeune Gambino. Monsieur l'arbitre ne fait pas de cadeau et il a raison, il applique le règlement. Le carton rouge, expulsion du jeune Gambino qui fête ce jour-là ses 20 ans. Fro pour la transformation, le temps est donné. Weidenfeller touche ce ballon, un but à zéro pour Sochaux après seulement 5 minutes. La réaction, Yann Kohler, l'attaque en tchèque. La frappe est trop écrasée. Nyong'en n'a aucun souci pour récupérer ce ballon. 33ème minute, le numéro de Fro devant Reuter. La frappe est encore Weidenfeller, bien placée dans sa surface de réparation. La deuxième période désormais. Ruma qui peut donner à Jérémy Mathieu le contrôle, la frappe. Et c'est le poteau qui retarde l'échéance malheureusement. 67ème minute, Oruma décale pour Santos en contre-attaque. Inspiration géniale de l'attaque en franc-comptois. Petit ballon piqué, 2 buts à zéro. La différence est faite. Sochaux s'ouvre une porte vers les 16ème de finale. Les Allemands tentent le tout pour le tout dans cette fin de match. Et à la 76ème minute, toujours en contre, c'est Oruma qui peut décaler Fro. Oruma qui va se replacer car Weidenfeller est sorti. Et sans contrôle, il arme et il trouve la lucarne opposée. Superbe geste technique d'Oruma en pleine réussite. Grandiose. Et le spectacle n'est pas terminé. 89ème minute, l'onfa décale Daph qui peut déborder la belle glissade. Et c'est Mathieu qui en profite du droit. Puissante sous la barre. 4 buts à zéro. Sochaux se qualifie donc pour les 16ème de finale de la Coupe UEFA. On revoit la glissade et la frappe sans se poser de questions de Jérémy Mathieu. C'est donc la fête à Bonnale avec la communion pour conclure la soirée entre joueurs et supporters. C'est infinit de